Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. C'est une grande première dans l'histoire de la démocratie en Afrique. La Cour suprême au Kenya a invalidé les résultats de l'élection présidentielle du 8 août. Un nouveau scrutin doit être organisé dans un délai de 60 jours. Lancement officiel d'une banque de l'habitat au Tchad, une structure mise en place par le gouvernement dans le cadre de sa politique de promotion des habitations décentes au profit de la population. Et puis au Sénégal, l'école des sables Germaine Aconi a besoin d'aide financière. Menacée de fermeture, l'institution d'art contemporain lance un appel à l'aide aux autorités sénégalaises, mais aussi aux artistes et à la population. L'élection présidentielle invalidée au Kenya. La Cour suprême estime que des irrégularités ont compromis l'intégrité de l'élection du président de la République. Le 8 août dernier, le président sortant, Uru Kenyatta, avait alors été déclaré vainqueur. Une annonce provisoire directement contestée par son opposant, Raila Odinga. Un nouveau scrutin va devoir être organisé d'ici 60 jours. Gladys Mouamba. C'est une première dans l'histoire du pays et même du continent. La Cour suprême du Kenya a invalidé ce vendredi 1er septembre 2017 l'élection présidentielle du 8 août. Un scrutin qui donnait vainqueur, le président sortant, Uru Kenyatta, avec 54,27% des voix, contre 44,47% des suffrages pour son principal opposant, Raila Odinga, qui dénonçait des fraudes massives dès le lendemain du scrutin. La Cour suprême semble lui avoir donné raison en relevant certaines irrégularités. Une décision politique pour Uru Kenyatta, mais qualifiée d'historique par Raila Odinga. La paix, la paix, la paix, et je le redis encore, la paix. Votre voisin doit rester votre voisin, peu importe ce qu'il se passe. L'homme et la femme près de vous doivent rester vos voisins, et ce, peu importe leur sensibilité politique. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratisation de l'Afrique, un jugement a été fait par une Cour pour dénoncer l'irrégularité de l'élection d'un président. C'est un jugement sur un président qui est en poste. Je veux profiter de cette opportunité pour remercier les juges de la Cour suprême d'avoir fait cela pour la postérité. La décision de la Cour suprême prise à une majorité de 4 juges sur 6 annule les résultats de l'élection présidentielle, mais ne donne aucun candidat vainqueur. Un verdict inédit pour le pays qui démontre là l'indépendance de sa justice, de l'avis des observateurs. Ce scénario pourrait d'ailleurs inspirer d'autres pays africains. Cette décision prise par la Cour suprême du Kenya ce vendredi, jour du jugement, comme le disent certains médias kenyans, concourt à attester de la prééminence du rôle que joue aujourd'hui le juge suprême kenyan, qui admet ainsi une bonne leçon historique à l'ensemble de leurs confrères africains, comme quoi en démocratie, il faut savoir avoir parfois l'audace pour faire respecter l'état de droit. Le rôle aujourd'hui de ce juge kenyan est important à souligner parce que c'est une décision unique, à ma connaissance, en Afrique, où un juge invalide une élection présidentielle après qu'une commission nationale de recensement, d'encadrement, d'organisation du résultat et du vote puisse programmer le résultat final. Ce revirement de situation inattendue pourrait raviver les tensions entre les partisans des deux adversaires politiques. La semaine qui avait suivi l'élection présidentielle, 21 personnes avaient perdu la vie dans des émeutes. La saisine de la Cour suprême le 16 août de l'opposant Raïla Ozinga, déjà trois fois candidat malheureux à la présidence, aura donc porté ses fruits. Un nouveau vote devrait être organisé sous deux mois. Afin de promouvoir des habitations décentes pour sa population, le Tchad vient de se doter d'une banque de l'habitat. Celle-ci a été mise en place suite aux revendications des travailleurs pour obtenir des logements convenables. Le lancement de cette structure a d'ailleurs été salué par les organisations de défense des droits aux logements sociaux. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba Maroun. Le gouvernement tchadien a lancé une banque de l'habitat pour satisfaire la revendication des organisations des travailleurs pour l'obtention de logements décents. Selon les autorités, cette banque s'inscrit dans le cadre de la promotion des habitations durables au profit des tchadiens qui ne peuvent avoir accès aux crédits bancaires dans les banques classiques. La banque de l'habitat du Tchad contribuera ainsi au développement économique et à l'urbanisation des villes du pays. Cette banque a la vocation de développer le logement social, de financer le logement social au Tchad, permettre une plus grande bancarisation de la population tchadienne, fournir des prêts, des crédits avec des taux d'intérêt compétitifs. C'est une banque classique, mais c'est également une banque sociale pour le peuple tchadien. La République du Tchad négocierait avec les partenaires du développement. Tous ces prêts concessionnels, dès lors qu'ils ont un lien avec l'habitat ou le logement, viendraient abonder ces fonds-là qui sont gérés par cette banque. Certains travailleurs estiment cependant que le gouvernement doit d'abord s'attaquer aux prises élevées des matériaux de construction, pour la plupart importés des pays voisins. Les autorités doivent aussi penser à subventionner et à défiscaliser les matières de construction pour rendre les logements accessibles aux populations. Aujourd'hui, 90% des travailleurs sont à location. Vous savez, au Tchad, le prix d'intérêt qui n'est même pas viabilisé coûte plus de 3, 4 à 5 millions. Et dans le centre-ville, aujourd'hui, un terrain coûte 40 millions. Mais si aujourd'hui, la banque se permet de nous construire des maisons qui nous permettent de les payer pendant 10 ans, pendant 30 ans pour les jeunes, ça serait une bonne chose. Rappelons que la Banque de l'habitat du Tchad est intégrée dans la stratégie nationale de logement et renforcée par les lois sur les fonds de l'habitat, notamment le fonds de promotion de l'habitat, le fonds de bonification des intérêts et le fonds de garantie des prêts. La célèbre école des sables Germaine Aconi au Sénégal est menacée de fermeture. L'institution d'art contemporain fait face à des difficultés qui l'obligent à demander une aide financière au gouvernement sénégalais. L'école, qui existe depuis plus de 20 ans, aurait besoin d'environ 200 000 euros par an pour pouvoir fonctionner correctement. Reportage d'Idlette Mirabel Bissou. L'école de formation de danse contemporaine africaine de la célèbre danseuse et chorégraphe Germaine Aconi menacée de fermeture au Sénégal. L'école des sables de Germaine Aconi s'est donnée pour objectif de professionnaliser les danseurs africains, leur permettre d'être capables de vivre de leur art, encourager la communication et la collaboration entre danseurs chorégraphes et compagnie de danse d'Afrique et du reste du monde. La direction de l'école espère que le gouvernement sénégalais investira plus d'argent dans cette infrastructure culturelle et lance ainsi un appel à contribution à d'autres investisseurs du continent pour porter le projet. Nous on a besoin de budget de fonctionnement pour continuer à faire ce travail. Et je pense que c'est là où le problème est, c'est que si les institutions étrangères nous ont aidés, il est temps que l'Afrique s'aide elle-même et qu'elle nous aide. Malgré son importance pour le continent, l'école des sables risque de fermer pour manque de financement. En 19 ans d'existence, l'école a fonctionné avec le soutien financier de plusieurs institutions étrangères. Pour les danseurs tels que Ramakoni qui a suivi la formation à l'école des sables, l'institution est une plateforme d'expression artistique rare sur le continent. C'est un rêve et c'est un rêve pour tous jeunes danseurs. C'est une école qui apporte beaucoup de choses dans la formation, dans le comportement. Ils ont l'éducation de la danse. Ils savent comment unir les gens, ils savent comment former les gens, ils savent comment guider les danseurs, ils savent comment t'amener à aimer la danse. L'éventuelle fermeture de l'école priverait de nombreux amateurs et professionnels de découvrir l'univers de la danse africaine. Malgré la situation financière délicate de l'école des sables, les étudiants nourrissent toujours le rêve de suivre les traces de la célèbre danseuse et chorégraphe Germaine Akoni, figure historique de la danse contemporaine en Afrique. Et du sport à présent avec la mise en place d'un camp d'entraînement au football au Niger. La formation destinée aux enfants de 7 à 17 ans a été initiée par des entraîneurs nationaux afin d'occuper les jeunes pendant la période des grandes vacances. Découverte dans ce reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alize Mouktar. Le développement du football à la base à travers une formation des enfants de 7 à 17 ans à Niamey au Niger. C'est une initiative des entraîneurs nationaux pendant ces grandes vacances pour occuper ces enfants, mais aussi développer leurs habiletés sur le terrain à travers la connaissance des techniques de base du football. Depuis le 15 août 2017, ils sont une trentaine d'enfants enchaînant les passements de jambes, les dribbles, les passes sur la pelouse synthétique du stade municipal de Niamey. Cette initiative regorge deux objectifs. Le premier objectif, c'est de donner les béabats de football aux jeunes. Il faut qu'on initie nos jeunes dès le bas âge. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux parents de se décharger. Puisque pendant les vacances, les enfants sont là, assis à la maison, il y a la délinquance juvénile qui va s'introduire. Donc nous permettons aux parents de nous confier leurs enfants pour qu'on puisse les entretenir pendant un temps, pour permettre aux parents de se soulager un peu. Ces footballeurs en herbe prennent part à de nombreux exercices pour développer leurs habiletés sur le terrain. Les enfants de 7 et 8 ans sont pris en initiation, ceux de 9, 10 et 11 ans en apprentissage, les 12, 13 et 14 ans en amélioration, et les 15, 16 et 17 ans en perfectionnement. J'espère m'améliorer sur le football d'ici quelques années. Donc j'ai décidé de venir ici. Et apparemment j'ai pris une bonne décision parce que c'est un très bon cas. Quand on apprend à s'améliorer et à se connaître surtout. Je suis venue m'entraîner ici car c'est un bon cas de venir s'entraîner ici. Si je peux faire quelque chose pour les enfants, je leur doute de venir ici pour s'entraîner aussi. De l'avis de certains analystes, ce camp d'entraînement offrira l'opportunité de renforcer les capacités des jeunes dans la pratique footballistique à la base, de surtout être une pépinière de talent pour le Niger, un pays qui peine à s'imposer dans les compétitions internationales de haut niveau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.